C'est Emy, 25 ans, je suis associée dans un bar rue de Bourgogne, écrivain également à côté. J'ai commencé mon parcours par le sport-études football, à l'âge de 16 ans. Ce ne fut pas forcément facile d'accepter le côté artistique au côté sportif, de rallier les deux, ce n'est pas évident. Après, par la suite, à force de persévérance, on arrive à tout. Donc, du coup, j'ai lâché mes sorétudes à mes 20 ans pour me mettre entièrement dans l'écriture et pour monter ma boîte en autoproduction et mi-production. Ce n'est pas trop dur de reprendre, de cumuler ma vie aussi bien d'écrivain que de barman. Après, l'avantage, c'est que ça me permet aussi de me faire connaître par rapport au bar et par rapport à l'écriture, parce que c'est vrai qu'à la base, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient que c'était aussi une de mes passions. Donc, l'avantage, c'est que comme ça, ça me permet de pouvoir en parler, de pouvoir communiquer avec les autres par rapport à ça et d'échanger leur point de vue par rapport aux livres qu'ils ont pu lire, que j'ai écrits. Et du coup, ça va, je m'en sors plutôt bien au niveau de mon emploi du temps. Les deux ne sont pas trop difficiles à gérer. Suite à une blessure familiale, tout simplement, j'ai eu un peu de mal à traverser la période de mort de ma grand-mère et du coup, j'ai décidé d'écrire « J'ai le sourire au bord des larmes ». Ça m'est venu comme ça, comme je lisais beaucoup de littérature sans cesse. Et du coup, après, la plume a été plus facile pour moi de m'exprimer plutôt que de dire à ma mère ou autre que j'avais mal. Pour moi, c'était une façon de lui dire « J'ai mal », mais par la plume. Donc là, c'est le sable de ses mains. Donc là, c'est plus une histoire d'amour. C'est l'histoire du premier amour. Le premier amour qu'on a tous connu, qu'on a tous perdu et auquel on pense au final tous simple. Mot à mot. Eh bien, je l'ai fini il n'y a même pas trois semaines. Donc c'est un thriller, celui-là, qui met un peu tout le monde en haleine jusqu'à la fin. Il y a une personne qui a disparu, il y a une personne qui est complètement vidée de toute émotion et qui décide de servir de son corps juste sexuellement parlant. Et au final, elle va peut-être retrouver de l'espoir à la fin de l'histoire. Alors, soit il va sur Hémisphère Nord Productions sur Internet, donc sur Facebook. Donc là, il peut m'envoyer un mail et je peux lui envoyer sans problème. Après, sinon, il suffit juste de venir au bar, rue de Bourgogne. Et après, par la suite, il l'obtient, venant me demander un exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada